Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Elite Dangerous et aujourd'hui comme vous pouvez le voir derrière moi, nous allons aborder front line solution donc on va débuter sur les zones de conflit au sol donc dans cette vidéo on va voir comment front line solution fonctionne et ensuite une fois sur zone on va voir comment fonctionne la zone de conflit en elle même donc il y a un procédé à bien comprendre donc sur ce, c'est parti Alors, front line solution, qu'est ce que c'est ? C'est très simple en fait, c'est une compagnie, une entreprise qui met en relation les sous-factions des systèmes avec des combattants potentiels pour les aider dans leur conflit tout simplement donc c'est une sorte d'entremetteur entre vous, le combattant et les autorités du système qui cherchent justement des gens pour se battre à leur place voilà, des mercenaires donc, avant d'aller à la front line solution, je vous conseille fortement de vérifier que vous avez de l'armement des utilitaires aussi, donc cellules d'énergie, médikits etc après vous inquiétez pas, quand vous montez dans le vaisseau, ce qui se passe, c'est que vous avez un transfert automatique au maximum que la commision peut porter tant qu'il en reste dans l'entrepôt c'est à dire que si vous avez 50 médikits dans l'entrepôt, ça en transférera 3 automatiquement dans votre commision etc, etc donc, ayez au moins un petit stop avant de partir juste pour être sûr alors si vous cherchez à vous aguerrir qu'est-ce qui est mort ? donc, dans front de la solution, vous devez sélectionner donc, je veux m'enrôler pour une faction en guerre et là, vous allez avoir la carte du système qui va apparaître avec toutes les planètes en conflit donc, en l'occurrence, avec ce symbole alors, dans le système, il y en a pas mal donc, ici, vous avez marqué donc, les factions qui sont en guerre en l'occurrence, c'est The Raider of Adityan et Thetis, Indépendance Coup bon on va sélectionner cette planète vu que c'est celle à laquelle je suis il y a une atmosphère tant qu'à faire et les zones de conflit sont juste à côté donc ça ira plus vite alors, quand vous sélectionnez une planète vous avez toutes les zones de conflit qui s'affichent en l'occurrence, ici, il y en a plusieurs donc 4 ou 5, je crois à chaque fois, ça s'articule de la même manière vous avez le nom de l'installation les deux camps qui s'affrontent avec justement la réputation de la faction et votre réputation auprès d'elle vous voyez, donc on a pas mal d'informations ensuite, en dessous, l'intensité du conflit et en dessous, vous avez Victoria & Reward donc, en gros, la récompense de victoire si vous gagnez la zone, vous aurez un bonus directement transféré sur votre compte par contre, les gens que vous abattez dans la zone de conflit, eux, ils vous donnent des primes que vous devez récupérer après vous inquiétez pas, dans les zones de conflit planétaires, vous ne pouvez pas mourir, dans le sens où, si vous mourrez vous serez redéployé sur zone on verra ça un peu plus tard donc, en l'occurrence, je vais prendre celle-là Pereira Habitat, parce qu'elle est juste à côté c'est une moyenne, donc la récompense est de 210 000 crédits si je gagne donc, je vais me battre pour Tethys, vu que je suis allié avec eux quand vous sélectionnez, en fait, la faction pour laquelle vous voulez vous battre, vous allez avoir un écran de récapitulatif de ce que vous venez de valider en l'occurrence, donc, Pereira Habitat je vais me battre pour Tethys contre les Raiders, dans une intensité moyenne avec 210 000 de crédits de récompense si je gagne la zone avec une influence de 2 niveaux et un transport a été affrété pour moi pour me rendre sur place bon, imaginons que vous êtes trompé, vous avez cliqué sur la mauvaise faction ou mauvais endroit pas de panique, vous cliquez sur j'aimerais gérer mon engagement ça va vous remettre sur la page de la carte du système et là, vous avez un bouton qui est apparu annuler enrôlement si vous le faites, ça annule tout le transport, l'enrôlement, la totale vous revenez au point de départ donc, vous avez droit à l'erreur, ne vous inquiétez pas si vous avez des récompenses de combat à encaisser, ça sera ici et voilà, ça met un peu tard à parler parce que c'est une alpha, c'est normal donc, vous aurez ici les récompenses de combat que vous pouvez récupérer allez, je vais m'enrouler correctement cette fois-ci hop, on reprend la même planète pair à habitat, tétis et là, on fait au revoir donc là, ce qui se passe c'est que maintenant, il faut se rendre dans les ascenseurs de front line pour aller prendre la navette voilà et se rendre sur la zone de conflit qu'on a sélectionné alors, il faut savoir que les zones de conflit vous pouvez vous y rendre directement vous même aussi sans passer par front line solution mais si vous faites ça, vous n'aurez pas la plume de victoire tout le reste fonctionnera normalement il n'y a pas de problème mais vous n'aurez pas la plume de victoire il faut voir un petit peu front line solution comme les missions de zone de conflit qu'on a actuellement vous savez, les missions qui disent tuer tant d'ennemis dans la zone de conflit etc et ça vous donne une récompense c'est la même chose voilà vu qu'il n'y a pas de mission de zone de conflit au sol c'est front line solution qui la remplace tout simplement alors n'oubliez pas dans le panneau central de sectionner votre combinaison etc donc là je vais tester une nouvelle arme j'ai envie d'essayer la TK Eclipse pour voir ce que ça donne donc à la place du fusil laser que j'avais avant et j'ai pris un fusil standard pour tout ce qui est armure pour voir un petit peu ce que ça donne n'oubliez pas que dans le panneau droite vous avez l'entrepôt si vous voulez transférer des choses etc imaginons que ça ne soit pas fait vérifiez quand même on sait jamais ça vous transfère toujours ce qui est légal ce qui est illégal par contre ça vous doit il faut faire une action volontaire alors la zone de conflit ça va fonctionner comment ? il faut voir ça comme du capture de flag c'est simple quand vous allez arriver sur place vous allez apercevoir 4 points à capturer A, B, C, D d'accord ? ces points là sont là pour symboliser en fait la capture de l'installation en gros pour combattre les gens qui sont sur place et leur prendre le contrôle de l'installation pour voir ça comme ça le principe est suivant quand vous prenez un point et que vous le validez ça fait perdre des points à l'équipe adverse donc au camp adverse pareil si vous tuez un adversaire ça lui fait perdre des points vous aurez deux barres en haut au centre qui vous diront les points de chaque équipe quand une des deux équipes arrive à zéro elle ne peut plus redéployer de force sur zone vous n'avez plus qu'à abattre ceux qui restent une fois que vous avez nettoyé la zone de tout ennemi vous avez gagné la zone il en va de même pour vous imaginons vous mourrez pendant le combat s'il vous reste des points dans votre équipe vous serez redéployé sur zone après un petit délai pendant le redéploiement si vous avez sélectionné plusieurs loadout vous pouvez changer de loadout imaginez vous avez fait un loadout combat avec combat rapproché genre mitrailleuse etc vous avez fait un autre loadout avec combat à distance avec fusil etc vous pouvez sélectionner en cours de route vous mourrez vous changez de loadout pas de problème vous ne connait pas ce qui est arrivé sur zone donc vous allez voir c'est vraiment simple en fait après si vous avez fait un petit peu d'fp style justement battlefield, call of duty, overwatch ce genre de truc ça va être tranquille franchement vous n'allez pas trop galérer mais faites vous juste en fait des des pnj qui ont des armes plasma ça vous éclate la tronche alors des fois les liens un peu gogol mais par contre ces armes là font extrêmement mal pensez d'ailleurs que nous n'avons pas accès à ces armes là et on n'a pas non plus crafté avec les ingénieurs entre guillemets nos combinaisons et armements donc il se peut que le gameplay change une fois qu'on sera full crafté pensez-y là c'est juste un aperçu du gameplay zone de conflit bouclier activé bienvenue sur le champ de bataille commandant éliminez les cibles ennemis et sécurisez la zone zone de largage en visuel préparez-vous soldat alors quand vous êtes largué gardez un petit peu de jetpack pour l'atterrissage genre là voilà sinon vous allez vous faire un petit peu de dégâts et ça risque d'abîmer votre bouclier et c'est un truc qu'on essaie d'éviter alors donc vous voyez donc j'ai une carabine et une petite bitérieuse laser je voulais voir un petit peu ce que ça donne donc là en l'occurrence on a trois points actifs bravo charlie et delta delta se fait capturer par l'ennemi bravo et charlie sont disponibles on peut les prendre pour prendre des points ou empêcher justement l'ennemi de prendre delta et on peut jouer entre guillemets l'attrition c'est à dire qu'on les empêche autant de prendre des points bon là ça va pas être le cas je pense alors on va voir ce que ça donne il paraît que c'est fort à contre le portail alors je tire à l'arange du power à la précision je teste celle-là vous voyez c'est pas compliqué à tuer quelqu'un un contre un l'IA ne fait pas le poids contre le joueur c'est un engroupe qui est dangereuse donc on va capture un point vous puissiez voir ce que ça donne nous avons pris bravo delta est aux mains de l'ennemi alors comme vous pouvez voir là la capture met pas mal de temps à se faire donc il faut rester longtemps sur zone pour la capturer donc ça laisse aussi le temps aux adversaires de venir le point bien sûr plus on est nombreux plus ça capture vite d'ailleurs t'es là les alliés qui vont me finir comme nous voilà donc ça c'est les captureurs de points bon je le laisse faire on est pas trop là pour ça je vais vous montrer comment ça se passe je crois que t'as l'ennemi alors des rafales courtes pour les longues distances je pense que c'est mieux voilà nickel alors je vais pas la chefer comme ça alors il est au flersma c'est dangereux ce que je fais il faut que je meurs dans tous les cas donc dommage il a récupéré son shield je vais vous montrer qu'on peut se fuir avec des coups de l'acte voilà vous voyez l'ennemi a pris écho alors si vous êtes blessé on va prendre bravo si vous êtes blessé utilisez Medikit avec la roue dommage charlie est opérationnelle hop pareil pour la commision vous avez vu il y a des points de recharge à l'extérieur mais vous pouvez utiliser aussi les cellules d'énergie alors ensuite je vais vous présenter on a plusieurs types d'utilitaires donc là on va commencer on va commencer par la grenade bouclier alors pour ceux qui ont joué à l'eau je sais pas si ça va vous parler la carapace bah c'est exactement la même chose donc ça c'est bien pour prendre un point justement vous le balancez sur zone et vous pouvez le prendre tranquille et vous tirer depuis l'intérieur par contre depuis l'extérieur vous ne pouvez pas ensuite cette grenade là c'est pour détruire les boucliers adverses donc je suis capable de capturer le point parce que les IA viennent pas le prendre sinon on va perdre j'ai envie que ça dure un petit peu voilà pour vous montrer deux trois trucs on va lancer la grenade en fissile voilà ils ont perdu leur bouclier t'as vu quoi ? là je peux même le finir au petit guet alors j'ai pas la bonne arme je sais il y a mes diplômes à vous buter hein genre juste un tic elle vient pas me rush il faudrait qu'elle me rush il faudrait être déployé sorti de l'environnement plus abusé oula l'huile attention il va falloir que je me marre tu me butes ou alors je te bute hein bon je t'ai buté je me soigne pas j'ai laissé me tuer si je peux emporter quelques-uns avec moi j'ai pas privé voilà voilà donc on va voir ce que ça donne quand on ripop justement quand on se fait redropper sans zone je me suis volontairement fait buter hein j'ai joué agro exprès je précise hein parce qu'il y en a certains qui vont te dire mais ils jouent trop mal non non c'est normal alors on a peu le temps on est redroppé direct mais en fait on peut changer de loadout pendant la vue justement du Vulture on est redroppé sur zone parce qu'il reste des points ah vous voyez j'ai mis le jetpack un peu trop tôt vous faites garde plus la gravité sera forte plus vous prendrez les dégâts à l'atterrissage alors si je prenais un bon arme ça serait cool merci allez meurt bon d'accord je crois qu'il me tirait dessus je dis what the fuck alors si vous êtes à court de mission il y a des missions partout hein donc là en l'occurrence vous voyez toc il y a des caisses de grenade aussi qui traînent par ci par là etc etc allez encore une grenade une grenade oui j'avais remarqué que ça a été bouclier non ça te cache pas mon pote derrière en passage oh pico pio peut-être elle est ridicule cette arme mais je vous montre rien ce que ce que ça donne toi c'est un petit flingue cinétique Bon ouais on va jouer sérieusement deux secondes Ok On va prendre l'écho Je vais me battre un petit peu Oh ils l'ont pris dommage Ah c'est pas drôle Faut des ennemis Oh vas-y ton pote il se fout devant Ah vous avez le deadpack hein aussi Oh où est celui là Hop allez meurt c'est bon Je vais arrêter deux secondes de faire l'igo là Alors lui il a une carbine placement mais il s'est pas visé Vous voyez donc il y a des défauts Alors ma combino commence à être à court Donc j'ai deux options Soit j'utilise une cellule Soit j'utilise les points Je vais vous montrer pour le point Et hop on récupère Je vais vous l'embuter au flingue mais bon C'est pas grave Voilà ils ont plus L'en bas est arrivé à zéro Il n'y a plus de ripop Oui bon il y a peut-être un peu de streaming fire Bon on s'en fout Voilà Tant que vous avez un mediquid vous n'ayez pas de mourir On entend Allez on s'est fait Vous avez eu le placement ça fait mal là quand même On a mis juste une petite latte là Des renforts sont en train de se poser Ah mais ils prennent quand même des points malgré tout Je te bute à la régulière Voilà J'ai essayé de le buter au Pistopiou Ça fait comme ça T'as vu un ennemi ce truc Avec un petit peu de main Vous avez vu le plasma comment ça fait mal L'ennemi a capturé bravo On ne recevra pas le point Il va falloir que vous fassiez des prouesses Voilà je mets des kits Il tire sur qui ? Tu tires sur qui ? Ah mais ils sont là ? Alors qu'est-ce qu'on en a ? C'est d'ailleurs on va utiliser ce truc Alors C'est mort C'est mort Biou 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 Ah je fais le con on a gagné tranquille Bon vous avez vu c'est encore largement perfectible Alors Maintenant qu'on a fini la zone On va appuyer sur la touche que vous avez configurée Pour afficher justement l'écran de victoire Donc ça vous permet de voir justement Les changements d'influence Au niveau du système etc Donc un résumé de ce qui s'est passé Grâce à cette zone Alors j'en profite pour recharger La combinaison avant de partir Et donc là en fait ce qui se passe C'est que vous avez juste à rappuyer Sur la même touche Que vous avez appuyé pour afficher l'écran Pour que ça appelle le transport Et il n'y a plus qu'à attendre Bon par contre voilà Ça c'est le point qui me dérange C'est une grosse TP en fait Bon sinon vous avez remarqué Bon les IA C'est perfectible En termes d'intelligence artificielle Là clairement Elle est un peu fraise Et là on n'a pas les armes pétées Une fois qu'on aura les plasmas On va leur mettre la misère Bon là c'était une moyenne Faudrait voir ce que ça donne dans une forte Mais là vu que la moyenne était juste à côté J'ai pris la moyenne pour vous montrer le truc Et pour y aller relax Mourir exprès Tenter des trucs un peu yolo Voilà Pour se faire plaisir Et surtout pouvoir vous montrer Les différentes armes etc Mais en tant que telle La capture de points Il y en a qui trouvent ça un peu débile Dans l'élite Moi je trouve ça assez cohérent Dans le sens où c'est pour symboliser La capture de l'installation Plutôt comme ça qu'il faut le voir Parce que si c'était juste un pauvre DS match Ouais non Ça n'aurait pas été cohérent Donc une capture d'objectif Me paraît plus cohérente Et donc la capture de flag Entre guillemets Ouais ça passe Sinon mon verdict là dessus Bah le gunplay pas trop mal C'est Il y a un point qui me dérange C'est que c'est Ça peut être nerveux Mais mou à la fois C'est assez perturbant Parce qu'on met 3 plombs par rapport à recharger Ça c'est clair que c'est juste soulant En tout cas on est obligé de vider un chargeur entier Pour niquer le shield Recharger Ou alors changer d'arme déjà Le tuer avec l'autre arme Puis recharger la première Recharger la deuxième Et on engage le suivant Ça c'est lourd Je trouve Les chargeurs devraient être beaucoup plus gros Déjà augmenter la taille des chargeurs Ça éviterait qu'on recharge tout le temps Donc ça rendrait peut-être le tout un peu plus nerveux A voir si avec les ingénieurs On pourra pas faire ça justement Donc c'est pour ça que je dis que C'est l'état du gameplay actuel Comme je l'ai dit au début Ça sera sûrement évolué Une fois qu'on sera un peu mieux équipé Etc Mais ouais Les joueurs Avec du plasma Full craft et ingé On va rouler dessus Les IA Ils vont pas voir le jour Là Elles sont un peu trop débiles Et le problème C'est que le seul moyen de les rendre plus fort Ça va être de les rendre cheaté Ce qui sera très frustrant Donc là j'espère que là dessus Ils vont pouvoir bosser un petit peu Parce que Bon Vous avez vu j'étais juste derrière lui Le mec il se retourne pas Littéralement je pourrais aller derrière lui Le buter un coup de latte Avant qu'il réagisse C'est un peu ridicule Bon par contre Elles sont pas bêtes dans le sens où Si vous utilisez ce jetpack comme ça De manière débile en plein milieu Elles vont tous te mettre Vous tirer dessus Elles vont pas attendre Donc ça va vous punir instant Si vous faites ça par contre Mais alors après Ça serait bien que les IAP Elles vous donnent des coups de latte A bout pour temps Genre vous êtes au corps à corps Vous leur mettez une Bah elles fassent pareil quoi Ou alors elles vident le chargeur Pas juste Qu'est ce qu'il se passe Elles reculent Et essayent de vous tirer dessus Non Appuie sur la détente Moi le mec il vient de me roger A coup de latte J'ai un chargeur plein J'appuie sur la détente Je l'arrose le mec Surtout à bout pour temps Il va prendre cher Vous avez vu J'ai fait le débile D'un bout à l'autre quasiment Je suis mort une fois Littéralement Et je me suis laissé faire Donc si vous avez l'habitude des FPS Voilà c'est pépère Les zones En tout cas les faibles et les moyennes C'est tranquille J'ai pas encore pu tester Celle de forte Mais de ce que j'ai entendu Ça n'a pas un problème de délire Donc En résumé C'est bien Pour une première Sachant aux frontières On n'a jamais fait de FPS Donc pour une première C'est bien C'est perfectible Très clair Après comme je vous dis Ça reste une alpha On n'a pas toutes les armes On n'a pas tout crafté Donc Il se peut que ça soit Différent à l'avenir On verra J'espère en tout cas Qu'ils amélioreront En tout cas de l'IA Donc On a fini notre mission Donc là on va récupérer Les plumes vite fait Et puis ça sera la fin de cette vidéo On va voir combien on s'est fait Prends-en l'idiot Parce que oui Quand vous mourrez Et que vous rapparaissez Dans le vultures Qui vous retombe sur zone Vous perdez pas les primes Des gens que vous avez abattus En gros Vous êtes immortel Tant que la zone de conflit Est pas finie Alors si vous mourrez Dans le sens Où vous êtes à l'extérieur De la zone de conflit Et vous faites rien Mais vous êtes immortel Dans le sens Où vous perdez rien Alors chose importante Que j'avais oublié de préciser Vous êtes tout le temps Engagé en permanence C'est à dire que Si vous voulez retourner A la même zone Vous avez juste à reparler A l'agent de front line Et hop c'est reparti Donc là dans ce cas là Il faut aller dans Gérer mon engagement Et l'annuler Sinon à chaque fois Que vous allez venir Il va vous relancer Pour la même zone Donc ça c'est bien Pour ceux qui veulent Enchaîner la même zone Pour gagner C'est juste pour éviter De recliquer dessus Re-sélectionner La zone de combat C'est juste pour vous éviter Ça que c'est fait comme ça C'est pour vous améliorer Entre guillemets C'est du quality of life On va dire ça comme ça Pour ceux qui ont envie D'enchaîner la même zone Bon ça va Un petit peu dessous C'était pas mal Et voilà Donc c'est tout Pour cette vidéo Sur front line solution J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle aura été assez claire Et assez concise De tout ce qu'il y a à faire Même si j'ai fait un peu Le con Faut le dire Skier Dans la zone Dans le sens Je pense quand même Que je vous ai montré L'essentiel Il n'y a rien de compliqué Tout le monde y arrivera Sans problème Si vous avez un peu D'expérience en FPS Ça passe crème Donc sur ce Je vous souhaite à tous Une excellente journée de soirée Et je vous dis à la prochaine Poly Dangerous Cette fois-ci Ce sera sûrement l'explo Allez portez-vous bien Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501